aujourd'hui dans bad news plein plein de choses hyper bien pour le 1er avril bonjour thomas salut davy bonjour sylvain bonjour bah putain pourquoi tu es revenu c'était juste pour faire une précision éphémère dans l'émission vous aviez fait ah oui 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 attend on regarde je vois de quoi tu veux parler donc tatouage sur le gland en général déjà ça ne tient pas si jamais vous voulez vous en faire oui et alors et alors comme vous venez de le voir elle a dit que ça tenait pas sur le gland et si ça tient bien moi j'ai fait deux fois et ça tient ça tient mais je crois que tu m'as dit que tu hurlais quand on te le faisait j'ai je l'ai senti passer il a fallu monter la musique très très fort pour ne pas m'entendre grogner ah mais ça tient ouais ça tient mais ne le faites pas pas ça chez vous générique bad news vous est présenté par des petits pois ok c'est original mais on a vu pire des annans une mère et son enfant mais non finalement des gros des petits pois et de la poule oulala attendez ça devient je crois un petit peu n'importe quoi effectivement la salade de fruits et qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que ce mais c'était mais oh mon dieu je crois que je suis en train de faire une crise d'angoisse merci beaucoup ariel ok je sais plus bonjour mesdames messieurs transgenres sans genre mauvais genre tatoué non tatoué bienvenue dans bad news bonjour thomas bonjour des vies bad news c'est l'émission de l'autre actualité on n'est pas là forcément pour rien mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez moi on est une belle brochette de con je vous rappelle que bad news est la seule mission qui affirme ne pas vérifier ses sources aujourd'hui thomas on va tester un truc dans cette émission puisque tu m'as dit que beaucoup de gens dans les commentaires oui disait que stop au zoom voilà alors déjà tu me disais en étant un peu un petit peu tâtillant que ce ne sont pas des zooms ce sont des changements de valeur un zoom c'est ça d'accord et ça ce sont des changements de valeur bon mettons on va utiliser le terme zoom pour que tout le monde sache où on est donc des fois tu coupes entre mes phrases parce que je dis eux parce que des vies dit tout le temps eux ou alors voilà ou alors alors ou alors alors des tu comme avant de parler tu dis tu fais et comme tu mets des pauses souvent entre ce que tu dis tu fais tout le temps et après tu parlais pour les misophones c'est atroce donc je suis obligé de couper un coup mais on vous écoute oui ok stop au zoom donc passons à la jump cut à savoir que si je fais des changements de valeur c'est parce que c'est dès qu'il ya un cut bah je fais un changement de valeur pour éviter le jump cut parce que je déteste le jump cut je trouve ça moche si vous préférez ça bah voici une émission en jump cut allez voilà c'est parti en bref de julien alors je rappelle que thomas c'est une spéciale 1er avril ah et au 1er avril qu'est ce qu'on fait bah on fait des blagues des vies et vu qu'on est on est le 31 en vrai le 1er avril c'est demain c'est demain du coup vu que c'est pas exactement le 1er avril on le dit dans cette émission que il va y avoir l'arrêt de bad news ou on attend ah bah non on attend la semaine d'après la semaine prochaine parce que ça fait pas bien parce que si on dit là les gens vont croire que c'est un poisson d'avril c'est pas le jour mais oui mais bon vu que c'est une spéciale 1er avril que j'ai dit qu'il y avait bruce willis qui allait venir à la fin pour faire une bad news tout ça mais c'est vrai franchement il est dans le beurre si ça sonne à la porte et que j'ouvre et qu'il ya bruce willis ça va me faire plus d'effet que ouvrir à un mec capuché avec des yeux noirs tu verras tout à l'heure donc c'est une bad news spéciale bonne blague julien nous a envoyé une bad news ça va aller très vite c'est persuader que sa femme le trompe et lui colle son vagin à la superbu quoi ah mais on en a une comme ça oui c'était en afrique là c'est en france je crois aux états unis voilà et bon bah maintenant elle risque de devenir stérile bah ouais comme l'autre de l'autre bad news ouais ouais donc maintenant qu'on a fait beaucoup de bad news je peux faire un peu de pub nous serons malheureusement suite au confinement il n'y aura pas de pub nous savons à quel point elles sont importantes pour vous mais en effet suite au ravage du covit 19 tout a été annulé on est désolé on espère arriver le plus vite possible avec de nouvelles pub au revoir mais si attendez on peut faire de la pub moi je fais une émission sur twitch qui s'appelle pourquoi sortir tous les soirs de 18h à 20h du lundi au vendredi dévi lui il fait pas mal de twitch aussi de son côté il fait une vidéo tous les jours il y'a le syndic du donjon qui est déjà diffusé depuis quelques jours et puis ça reprend à partir de jeudi moi qui pensais qu'on pourrait pas faire de pub dans cette émission et ben en fait on a pu en bref de jd alors quand il est sur les blagues voilà voilà c'est une bonne blague c'est une jeune fille c'est au nicaragua et ils disent voilà elle elle a le démon elle a le démon ou elle est faux folle oh là là il faut l'exorciser on va l'exorciser et notre héros il a décidé d'aller chercher un curé le curé est allé avec quatre de ses fidèles enlevé la femme pour l'exorciser on va t'exorciser et bon ils l'ont brûlé vive bon elle est morte mais attend on n'est pas moi je comprends pas ta ligne édito sur cette émission tu parlais pas de blague si mais je trouve que pour bagno c'est quand même mieux quand ça tourne mal ok donc en fait j'ai pris des trucs qui pourrait ressembler à des blagues mais en fait c'est juste des trucs nuls parce que là ils lui font pas une blague à ce moment là ils sont vraiment persuadés qu'elle a le démon en elle ils sont vraiment persuadés qu'ils vont la soigner et ils disent on n'y arrivera pas du coup on va la brûler ouais donc on voit là en bref de vivien alors c'est une spéciale jump cut c'est une spéciale blague qui sont pas vraiment des blagues et bruce willis est dans le hub il se passe tellement des trucs fous des fois dans bad news que les gens ça se trouve pensent vraiment que bruce willis va se ramener mais bruce willis va se ramener à un moment ça devient hyper énervant de pas être cru moi je comprends mon père à noël quand il nous avait dit qu'il avait vu les sushis s'allumer dans le noir tout le monde s'est moqué de lui mais ça se trouve il a vraiment vu des sushis phosphorescents tu vois les gens ils doivent dire quoi un père de famille adore son fils son fils est fan des dinosaures il adore les dinosaures ça se passe en angleterre sa mère se rend compte qu'il ya un parc d'attractions qui est en train de fermer et ils vendent des dinosaures et le père se dit ils vendent sur ebay les dinosaures je vais acheter le dinosaure à mon fils sauf que le gras il n'avait pas vu la taille du dinosaure qu'il achetait à son fils j'aime bien le mec il est là et le truc il fait il sort son téléphone pour filmer ah waouh ah waouh les mecs sont venus avec une méga grue quoi mais ouais et ils l'ont donc enchaîné à un arbre pour comme un chien pour le gamin et donc le gamin et c'est génial mais c'est trop bien en vrai d'avoir ça dans son regard le gamin comme il est content bah enfant c'est génial en vrai c'est tellement stylé c'est mignon tu vois ça là on brûle pas l'enfant parce qu'il est possédé par un dino abonnez-vous à notre chaîne youtube elle est super donnée sur tipeee pour qu'on continue à faire des émissions faites un pouce en l'air là là sur la vidéo là par là il est peut-être le moment de se détendre en musique avec la batte song de cocktail michel baby il a déjà dit il ne boit pas d'alcool et il y a une fois où il n'a pas suivi le protocole habillé en bourrique et aussi bourré qu'une barrique il n'avait bu qu'une bière et en plus c'était une crique insulter des mères en faisant l'hélicoptère montrer son derrière en revivrer son sphincter en entrant dans un magasin il s'est pris pour spiderman et a fait le moulin au rayon féminin il inspecte des manques d'intellect devant des obsèques de neurones se connectent et on cul à la secte ah mais ça vient de là non mais on s'en fout insulter les mères pendant la pierre entre de notre paire et d'urine sur la pierre il a fait ça frigo bien n'importe quoi ah ouais merci beaucoup à cocktail michel et on passe à en bref de richard Thomas imagine t'es en couple imagine est-ce que tu dis ça parce que ça fait vraiment longtemps que ça m'est pas arrivé et en plus ça m'est arrivé il y a plus longtemps ok non mais il y a pas de jugement j'ai juste imagine t'es en couple t'es en couple depuis longtemps au moins deux ans voire même trois ans t'es en couple depuis trois ans et t'as un enfant de deux ans une petite fille ok ok vraiment là faut projeter tout ça imagine t'es en vacances à la mer avec ta copine et ta petite fille de deux ans ok ça y est je suis à la mer là j'entends les vagues t'es à santa clara del mar et là d'un coup t'as envie de ken ta meuf ok mais bien sauf que ta petite fille qui est là et il y a personne pour la garder et toi tu veux vraiment ken ta nana tourne toi tourne toi regarde l'eau tourne toi c'est pas la solution que ce couple a choisi il va jouer et elle s'est noyée c'est pas cette solution que le couple a choisi justement ce couple est beaucoup plus responsable que toi ils se sont dit on peut pas laisser comme ça et qu'elle parte que quelqu'un vienne la chercher que tout ça ouais 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 j'ai peur j'ai peur j'ai peur franchement c'est impossible d'avoir cette idée là je ne sais pas comment ce couple en est arrivé là est-ce que le papa il s'est mis en missionnaire il l'a mis sur son dos pour qu'elle ait l'impression de faire du cheval qui monte et qui descend non non le papa est allé chercher une archipelle à creuser un archi trou a mis la petite fille dedans a remis de la terre de manière à ce qu'il y ait que la tête qui sortent et la petite fille elle pouvait pas bouger alors papa et maman sont allés dans les vagues niqué pendant 40 minutes des gens passant par là ont vu la petite fille au cagnard elle est pas de parasol sont allés chercher la police c'est la police qui les a sorti de l'eau au bout de 40 minutes la petite fille souffrait d'insolation et de déshydratation ils étaient en possession de drogue ah oui ils avaient de la marijuana de l'ecstasy et oui et oui et des sédatifs ils étaient sous l'effet de l'alcool et de la drogue et ils l'ont enterré de manière à se dire on va la détériore elle bougera pas elle bougera pas l'idée est géniale mandrôle mais tu le fais pas non tu peux avoir l'idée et faire c'est con mais tu le fais pas non ce couple est beaucoup plus responsable que toi 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 c'est l'heure du journal d'encula secte c'est l'heure du journal d'encula secte en précommande exclusivement sur notre site anus à tous merci beaucoup Rob alors eh des blagues y'en a dans tous les pays y'en a un bon coq aussi il y a Sari Pali Vantes Casuara Rao bon c'est un nom oui et c'est un peu une blague je pense que c'est pas on lui ont fait il a 55 ans il s'est fait égorger par un coq quoi il s'est fait égorger par un coq un coq l'animal l'animal mais un coq y'avait une lame de rasoir donc le coq il lui a fait comme ça et il est mort mais ils ont scotché des lames de rasoir aux ailes non en fait il l'a blessé à l'estomac et il est mort oui parce qu'en fait là bas les combats de coq c'est hyper connu ils avaient un coq de combat il leur met des stéroïdes et il était en train de regarder des coq de combat et il leur attache des lames de rasoir aux pattes et les coq se battent mais les coq c'est des bourrins là bas et le coq il s'est dit plein le cul il s'est retourné vers le vieux et il lui a sectionné le bide et il est mort j'ai mal j'ai l'information merci david ah de rien coq de combat coq de combat on parle de blague et là c'est pas vraiment une blague bon on remarque jusqu'à maintenant c'était pas vraiment des blagues non vraiment tu comprends pas non j'ai du mal avec les blagues ça me fait beaucoup rire parce que ma petite cousine l'année dernière donc elle avait 7 ans et elle commençait à comprendre un peu le fait qu'au 1er avril on se fait des blagues et le 1er avril je l'ai vu donc le 1er avril elle est arrivée elle m'a dit ce matin j'étais malade et je lui fais oui c'est pas vrai alors c'est sa première blague et c'était moyen au niveau de la portée et c'est pas grave c'est par les échecs qu'on grandit déjà et puis surtout c'est un bon début oui c'est un bon début c'est vrai qu'elle était pas malade bon voilà et donc dans la même lignée de blagues des poissons d'avril au Vietnam en 2013 ils ont trouvé un mec et son fils en train de vivre à l'état sauvage dans les bois eh oui le gars s'est enfui dans la jungle suite à une guérilla communiste après guerre il est parti avec sa femme et ses deux enfants sa femme et ses gamins se sont fait tuer lors d'un bombardement américain il y avait son fils qui a survécu et lui et peu à peu ils ont oublié leur entre guillemets humanité et quand ils les ont retrouvés l'isolement des deux hommes a pris fin lorsque des villageois étonnés par l'étrange construction du père et du fils situés au beau milieu de la forêt ont alerté les autorités les secours ont alors découvert deux hommes vivant à l'état sauvage ils ont eu toutes les peines du monde à communiquer avec eux ceux qu'en surnomment désormais les reclus du Vietnam ils avaient oublié les codes de la société jusqu'à la langue maternelle craintif et timide le fils ne possède que quelques mots à son vocabulaire c'est marrant ils ont oublié tu vois enfin le fils a été élevé mais le père a oublié et bon ils vivaient dans une cabane à 6 mètres de hauteur pour se protéger des prédateurs ils se nourrissaient de maniocs de maïs de baies ils sont retournés à l'état sauvage ça c'est arrivé au Vietnam et ce que nous dit Neogut il a fait des recherches et c'était déjà arrivé ce genre de choses en 45 au Japon toutes les troupes japonaises furent anéanties et faits prisonniers à la fin de la seconde guerre mondiale Onoda un gars s'était caché dans des montagnes avec trois de ses camarades donc c'est quatre soldats japonais qui ont continué la guerre c'est-à-dire qu'ils étaient cachés ils sont restés cachés cachés, 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 cachés et c'est qu'en 1950 qu'un des quatre a dit bon j'en ai marre je m'en vais et il s'est rendu auprès des philippins parce que c'était aux philippines c'était une île qui appartient aux philippines sauf que les autres sont restés dans les montagnes il y en a un qui a continué à faire la guerre jusqu'en 1972 ok mais il faisait la guerre c'est-à-dire que quand il voyait des philippins passer il les butait ok quand un étudiant s'est rendu compte qu'il y avait encore un gars qui vivait dans la montagne il est allé lui dire mec la guerre est finie le gars l'a pas buté de ça il fait non 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 moi j'arrête pas tant que mon supérieur me dit pas d'arrêter enfin ton supérieur il est pas seulement mort ou en vacances là l'étudiant on a parlé à l'armée japonaise ils ont fait des recherches son commandant n'était pas mort mais il était devenu libraire ils sont allés chercher le major Tenguchi libraire et ils lui ont dit bon vous vous rappelez Onada qui était sous vos ordres ? il fait encore la guerre quoi ? et il arrêtera que si c'est vous qui... alors le mec ils lui ont remis un costume ils l'ont envoyé sur l'île des philippines le gars est allé allez voir le gars il fait maintenant t'arrêtes la guerre elle est finie la guerre et le gars a rendu les armes oh wow donc en 74 oh tu te rends compte ? non mais... oh la la Onada quitte la chingle 29 ans après la fin de la seconde guerre mondiale en acceptant l'ordre de son chef de remettre son uniforme et son sabre son fusil harizaka type 49 toujours en état de marche il avait 500 cartouches et plusieurs grenades à main bien qu'il ait tué une trentaine de philippins waouh le président des philippines 5 ans des circonstances il dit bon ok c'était la guerre c'était la guerre pour toi et ils l'ont laissé se rendre et il est rentré au japon oh wow ça il a tué des innocents sans savoir en fait bah non c'était la guerre c'est fou non mais attends parce que ça veut dire qu'ils butaient des queumés les queumés mouraient par terre et il y avait des gens qui venaient les chercher pour enlever les corps et jamais ils se sont dit il y a un tireur qui est là qui est taré enfin jamais il y a eu des recherches pour choper ce mec je sais pas je suis pas dans leur tête quoi ouais putain incroyable salut devy salut thomas et salut bad news ici adrien de à juste titre on commence tout de suite avec du sport l'auto foot elle joue l'inverse de son mari et gagne 600 mille euros alberville à 16 ans il met sa mère à la porte parce qu'elle ne lui a pas préparé son repas ses sacs portant l'inscription sac plein de drogue était effectivement plein de drogue mais ouais dans sud ouest une élève refuse sa note de zéro au bac je savais pas que c'était si facile son date tinder l'emmène braquer une banque au premier rendez-vous comme disait marc lavoine elle a les yeux revolver prêt à porter crocs et kfc élabore des chaussures qui sentent le poulet et comme vous vous en doutez elles sont magnifiques se vantant d'être à bali une influenceuse instagram était en fait chez ikea vosges à la station service elle s'immole par le feu avant de reprendre le volant dans le point des prisonniers irlandais acceptent de libérer leur otage contre un mars ils avaient raison un mars et ça repart ça repart au trou nouvelle zélande un surfeur échappe à un grand requin blanc en le frappant et en l'insultant ça c'est un bon truc à retenir sale fils de pute de requin et le mec se barre l'hôte et garonne ivre sur l'autoroute elle affirme que son mari a 302 ans on file à la réunion un enseignant donne un coup de tête à un élève de cm2 en belgique un policier renverse un cyclomotoriste et se met à boire pour camoufler qu'il était déjà ivre au moment des faits fallait y penser part en allemagne un pilote de lufthansa a dessiné un pénis dans le ciel au dessus de l'allemagne en attendant d'atterrir regardez comme il est beau nîmes un cambrioleur repéré grâce à sa casquette aux couleurs d'un club échangiste alors on dit merci qui merci à juste titre attention celui là il est technique il attend des triplés avec l'ancien petit ami de sa fille souffler un bon coup on recommence il attend des triplés avec l'ancien petit ami de sa fille et si vous voulez tous savoir ils vivent tous sous le même toit la fille l'ancien petit ami le nouveau petit ami et bientôt les triplés content de sa nuit en dégrisement il redemande une cellule le lendemain arrêté pour vol de voiture elle tente de se faire passer pour Beyoncé sa petite amie le chambre parce qu'il n'a pas de moto il en vole 8 des hackers hack d'autres hackers après les avoir aidés à hacker elle pensait se laver les mains avec du savon c'était du fromage voilà on fera pas mieux je pense je vous quitte les gars à bientôt merci et à plus ah bah justement Bruce Willis ça va pas tarder bah du coup je vais commencer la bagnose qui va nous qui va nous terminer parce que lui il en connaît c'est un homme d'action et l'action ça le connaît justement c'est une bagnose sur l'action je voudrais d'abord te parler d'un des petits pays d'Europe qui s'appelle la Moldavie tu connais un peu tu es allé non moi non plus c'est le taux de mortalité lié à l'alcool dans ce pays est le plus élevé au monde c'est le pays qui consomme le plus d'alcool c'est un pays extrêmement pauvre épicole du coup et toute l'économie du pays est autour de l'alcool une mort sur quatre est liée à l'alcool contre 1 sur 20 en moyenne partout dans le monde pas mal 1 5e de la population rurale vit sous le seuil de pauvreté la moine en Moldavie la cirrhose du foie est plus fréquente que nulle part ailleurs en Europe les hommes vivent en moyenne jusqu'à 68 ans et les femmes jusqu'à 75 ans alors qu'en moyenne en Europe c'est 79 et 84 ans ils essayent de tout faire pour les inciter à pas consommer d'alcool il y a même un maire qui a lancé un concours et il dit si vous restez sobre pendant six mois je vous offre un job et une somme de plus de 200 euros oh 200 euros 20 couples se sont inscrits 19 ont abandonné un seul a réussi ils ont pris les 200 balles ils sont partis et se sont tombés dans l'alcool ce qui nous amène à la bad news que Bruce Willis va vous compter merci les vies c'est là que je parle ok salut Thomas bonjour monsieur bruce oui donc on est en Moldavie ça se passe dans une épicerie et deux mecs déjà alcoolisé entre et demande de l'alcool la dame refuse de leur vendre de l'agneaule alors eux ils jettent une grenade et les mecs ils sont morts oh il paraît juste qu'en jetant la grenade il a dit Yippie K pouf con faut que j'y aille je tourne d'ailleurs 6 ah super j'espère qu'il sera euh non mieux non non au revoir c'était vraiment euh bah un plaisir un plaisir moi je pensais qu'il disait de la merde mon coéquipier enfin je ah on s'adore avec des vies ah oui oui on fait des légos ensemble ah ok oui merci beaucoup à bruce willis d'être venu nous voir et puis je voudrais aussi remercier frenchfaker ils ont une chaîne youtube vous pouvez aller cliquer en dessous vous allez voir c'est une chaîne youtube où ils font des trucs hyper cool où ils ils mappent la tête des gens sur d'autres gens enfin je sais pas enfin en tout cas faut aller voir c'est un système pas mal et rien à voir avec notre émission rien à voir avec notre émission un grand merci aussi à GANESCH2 je sais pas pourquoi à plus et passez un très bon premier avril ciao GANESCH3 Montgomery Bussin GANESCH4 ami GANESCH4 GANESCH4 stage